GABRIEL DE VAISECA fut un représentant de l'école cartographique catalane qui produisit de nombreuses cartes marines ornementales à partir du XIVe siècle. Cette carte de la mer Méditerranée et de la mer Noire est dessinée sur une seule feuille de parchemin. À l'emplacement du cou de l'animal qui a fourni la peau se trouve la signature de l'artiste et la date, Gabriel de Vaisec, la fête à Mallorque en 1447. Un écusson bandé d'argent et d'azur, surmonté de la couronne du cal, nous donne un indice sur l'identité du commanditaire. Deux familles portent alors ces armoiries, les Fieschi, une dynastie de Gênes, et les Laorias, une famille de marins au service de la monarchie aragonaise depuis le XIIIe siècle. L'espace représenté sur cette carte est resserré autour de la Méditerranée. Le littoral est finement dessiné depuis Gibraltar jusqu'à la Syrie. Au nord-est, le tracé de la mer Noire a été coupé lorsque le parchemin a été retaillé, à une date inconnue. Les lignes de rhum sont construites en étoiles à partir d'un point central décoré d'une rose des vents située en Grèce. Les noms des huit vents principaux correspondant aux principaux capes des navires sont inscrits dans des cercles rouges et verts près des bordures. Aucune orientation n'est en réalité privilégiée. On peut lire les toponymes perpendiculairement aux côtes tout en tournant le parchemin. De même, la décoration est disposée tout autour du bassin méditerranéen. La carte, assez sobre, comprend peu de renseignements à l'intérieur des terres. L'auteur a choisi de représenter les souverainetés du littoral méditerranéen par des pavillons héraldiques flottant au vent. La couleur argentée a noirci avec le temps, mais on distingue encore les croissants de l'islam sur les bannières du Maghreb. Le rouge a mieux résisté, notamment pour les couleurs du blason de l'empereur byzantin. L'auteur a choisi de ne représenter que neuf cités comme vues à vol d'oiseau. Les architectures sont imaginaires et conventionnelles. Des remparts, des tours crênelées, des toitures pointues étagées vers le ciel aux couleurs délicates, dans les tons roses et verts. Ces cités sont tout d'abord les grandes républiques maritimes rivales, Venise et Gênes. Par leur dimension, elles semblent occuper tout le nord de l'Italie. Non loin de là, le long du Rhône, la cité des papes à Avignon est identifiée par une bannière rouge portant les clés de Saint-Pierre. En Orient, le cartographe a mis en valeur Jérusalem, représenté sous la forme de l'église du Saint-Sépulcre, encadré par Damas en Syrie et le Caire, appelé au Moyen-Âge « Babylone d'Égypte ». Deux villes symbolisent les pouvoirs musulmans à l'occident de la Méditerranée, Tlemcen au Maghreb et Grenade au sud de l'Espagne, à leur dernière grande ville musulmane de la péninsule ibérique jusqu'en 1492. Le choix de la neuvième ville peut surprendre. Au lieu de représenter Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, le cartographe a représenté comme une immense cité le petit comptoir génois de Vichyne, à l'embouchure du Danube. Étape sur la route terrestre reliant la mer Noire à l'Europe centrale, mais qui n'avait plus d'importance à l'époque où fut réalisée la carte. Surmontée de la bannière des Mongols, qui dominait autrefois cette région, la cité fluviale rappelle l'époque révolue de la Romanie génoise, lorsque les marchands de Gênes contrôlaient le commerce de la mer Noire. L'artiste a ainsi rassemblé sur la carte des vues cavalières somptueuses des grandes villes marchandes du XVe siècle. La carte, ainsi décorée, n'était pas utilisée à bord d'un navire, mais donnée à voir l'espace politique et commercial de la mer Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada